Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, bienvenue dans la cuisine de Beubeux. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes repartis pour les guidances du mois de mars 2020, on va y arriver, sachant que là on va axer surtout au niveau sentimental, affectif, relationnel. J'englobe parce qu'en fait on sera sur un tirage émotionnel, puisque ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne peut pas forcément être la personne de cœur, mais je vais vous expliquer. Déjà première chose, pour vous les capricorns, ce tirage sera annexe de votre tirage général du mois de mars. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il pourra vous donner peut-être plus de compléments. On va développer le point de vue émotionnel, relationnel ou affectif. Ça sous-entend que par exemple, si vous êtes en couple, puisque nous allons avoir, vous, une colonne pour vous et une colonne pour la personne de cœur. Si vous êtes en couple, ça peut représenter le conjoint, le partenaire. Ça peut représenter aussi une personne que vous avez dans le cœur, une personne proche, une personne avec un lien, ça peut être une personne de famille, une personne avec un lien, un ami, peu importe. C'est à vous en fait de transposer dans ce que vous vivez et de voir à qui vous fait penser cette personne. Il y aura, comme je vous l'explique, cette colonne vous et cette colonne pour la personne de cœur, pour votre autre. Si quand je vais démarrer à parler, vous vous sentez plus de l'autre côté, et bien c'est tout simple, vous inversez. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce qu'on est bon ? Oui. Et bien on va pouvoir démarrer. Donc pour les Capricornes, au mois de mars 2020, au niveau sentimental, là où vos énergies convergent. C'est-à-dire la première carte, le point de départ, c'est là où se rejoignent vos deux énergies. Vous avez la séparation et vous avez l'éternité. Alors effectivement, quand la première carte qui prédomine, c'est celle-ci, pour ce mois-ci, on peut parler d'une déchirure, on peut parler d'une blessure, on peut parler effectivement d'une relation qui, sur le mois de mars, est peut-être amenée à s'arrêter, ou en tout cas est en train actuellement de s'arrêter. Séparation-éternité. L'éternité nous parle de quelque chose amené à durer. On a quand même le symbole de l'infini, on a ce que l'on construit. Alors attention, on est aussi... Enfin, attention, vous comprendrez. Après, on est aussi sur une forme assez phallique avec l'éternité. Dans tous les cas, il y a une déchirure ce mois-ci. Au niveau de l'état d'esprit, au niveau de là où les énergies se rejoignent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une déchirure, une séparation, une rupture, avec quelque chose. On peut parler aussi d'une séparation dans une relation qui était amenée à être construite, à durer, puisque là, on a l'infini. On va voir maintenant. Avec la carte d'Ixit, vous avez eu celle-ci. Si vous regardez bien, celle-ci vous montre un bûcheron se rendant dans la forêt avec une hache, donc prêt à couper quelque chose. Et en fait, si vous regardez bien, les arbres dans la terre correspondent à des femmes, des personnes. Notamment une, celle sur laquelle, à mon avis, le bûcheron se dirige, c'est ce qui, pour moi, était une relation peut-être naissante, qui démarrait, qui était en train de se construire. La question va se poser, en fait, parce que visiblement, il y a une séparation. Maintenant, on peut quand même se poser la question quel arbre, donc quelle relation, ce bûcheron va-t-il couper, donc vous, en tant qu'apricorne ? On va essayer d'y voir un peu plus clair. De votre côté, il y aura plusieurs interprétations et je vais vous les expliquer. De votre côté, vous avez la joie et vous avez la sagesse. Et à côté, vous avez la fatalité et l'élévation. Qu'est-ce que l'on peut en conclure ? Il y a plusieurs cas de figure. On peut vous parler d'une séparation ou d'une déchirure avec la joie par rapport à quelqu'un que vous aviez rencontré. Quelqu'un. Sur cette carte, on est sur la célébration, un moment de joie, le mariage, voilà. Avec la sagesse, on peut vous parler de prise de recul pour vous qu'apricorne. Éventuellement, vous séparer ou être en train d'entamer une rupture par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez unis. Parce qu'avec la sagesse, c'est une carte qui vous parle de discernement, qui vous parle de prendre ou d'avoir pris du recul, d'avoir peut-être mieux compris, puisqu'on a la pyramide qui correspond à la sagesse et à l'élévation. Et si vous regardez bien sur cette pyramide, il y a un des côtés avec une lune. La lune représente la nuit, représente ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas. Puisque c'est une carte de discernement, visiblement, s'il y a des choses qui semblaient cachées ou que l'on ne voulait pas voir, là, on les a vues. On a une certaine compréhension. Ce qui peut nous amener à un choix que vous avez fait avec lucidité. Donc, fatalité, élévation. Fatalité, le monde qui s'écroule ou la sensation que le monde s'écroule puisque c'est votre état d'esprit. c'est le fait que vous ne contrôlez pas les événements qui vous arrivent. Ça peut être le fait de se sentir un peu malmené, un peu balotté de part et d'autre par les événements que vous ne maîtrisez pas et des événements qui seront plutôt fâcheux. Avec l'élévation, c'est justement on retrouve notre pyramide. Donc, pour vous, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous comprenez certaines choses. Soit vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez été unis par le passé, soit par rapport à une rencontre plus récente, vous comprenez. Vous comprenez peut-être où cela vous mène. Vous comprenez peut-être qu'il vous faut aller de l'avant car actuellement, c'est comme si les choses que vous ne maîtrisez pas vous font perdre un peu pied. Il y a, par contre, une troisième interprétation. Puisque vous avez en premier lieu la carte de la séparation on nous parle de sagesse, de lucidité, de discernement par rapport à ça. Il n'est pas improbable que pour certains, donc le message devra parler à qui, il devra parler, il n'est pas improbable que pour certains vous entamiez une séparation ou une rupture ce mois-ci par rapport à une autre personne que vous rencontrez, se séparer d'une personne pour aller avec une autre. Et vous avez celle-ci, justement, en troisième carte d'Ixit. Pour moi, on est quand même sur une invitation, sur une préparation, sur un désir. On a une jeune femme, enfin, on peut dire une femme, caméléon, qui est en train de s'apprêter, qui se regarde dans un miroir. Si vous regardez bien, donc c'est son reflet, mais sur l'image, même s'il y a un reflet, ça vous fait voir combien de personnes d'eux. Le choix. On va aller voir maintenant du côté de votre autre. Alors, pour éviter de dire du côté de votre autre, on va, ça fera un petit rappel à Dave, au niveau de la chanson, on ira dire du côté de chez soi. Il est bien évident que Swan n'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. On parle de la personne de votre cœur. Pour cette personne, échec, nadir, tranquillité et eau. Alors, visiblement, la personne dont on vous parle pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, au mois de mars, on vous parle d'une personne qui a sans doute du mal actuellement, avec ses émotions, quelqu'un qui a du mal à se sentir en paix, à se sentir tranquille, à être en harmonie, c'est quelqu'un qui actuellement peut-être dans un échec, dans une perte d'espoir, un peu dans du marasme, donc une ambiance qui est un petit peu plus dans le désespoir, cette personne est malmenée en ce moment. Plusieurs interprétations, je vous les explique. Vis-à-vis de cette personne, elle peut être vis-à-vis de vous, pardon, en échec, sentir qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Là, on est sur la faim, sur du désespoir, mais il y a toujours une espèce de lueur d'espoir. Tranquillité et eau. Donc cette personne, peut-être, qu'actuellement, elle est malmenée, qu'actuellement, elle a du mal à récupérer une belle énergie, qu'elle a du mal avec ce qu'elle ressent. C'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur, qu'elle perd les moyens, qu'elle perd... C'est difficile au niveau émotionnel, mais c'est là le travail qu'on demande à cette personne actuellement. S'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu dans sa vie, c'est tout simplement parce que cette personne doit se recentrer sur ses émotions, doit se recentrer sur ce qu'elle ressent, doit s'occuper d'elle. On parle de la personne, d'où le féminin. Avec la carte d'exit, vous avez celle-ci. On parle d'enfant perdu dans une espèce de vieille bâtisse avec sous des voiles des personnages qui ont l'air plutôt menaçants. Cette personne, pour moi, actuellement, elle est peut-être sous l'emprise ou sous l'influence de vieux démons, de vieux schémas, de vieux démons, choses peut-être dues à son enfance ou à son passé. Des choses dont la personne a peut-être lutté pendant un moment mais qui la rende pas forcément instable émotionnellement mais qui la rende peut-être dans l'échec. Là, on est sur une ambiance plutôt sombre qui colle parfaitement avec ça. On peut être aussi sur une personne qui se sent à l'échec parce qu'on retrouve bizarrement notre chiffre 3. Enfin, là, vous allez me dire, il y en a 4 mais parce qu'il y a cette chose nouvelle. Ce qui vous bloque chacun respectivement dans cette relation de votre côté, les capricornes, l'amour et la méditation. Visiblement, ce qui vous bloque c'est en rapport avec l'amour donc on est pile poil dans le thème et la méditation, le fait de penser, le fait de réfléchir. Visiblement, vous pensez beaucoup à quelque chose ou une personne que vous aimez et c'est ce qui vous bloque vis-à-vis de votre autre. Donc, on peut être largement pour certains comme expliqué sur une nouvelle rencontre et que c'est ce qui pose problème vis-à-vis de cette relation. Dans tous les cas, il y a une personne à laquelle vous pensez en amour et que c'est ça qui complique votre situation avec l'autre personne. Du côté de chez Swan, on a la femme et la décision. Donc, vous le savez, on est en tirage général, la femme peut représenter un homme. On va vous parler d'une personne. Ce qui pose problème vis-à-vis de l'autre, c'est que visiblement, il y a soit une décision qui a été prise ou une décision à prendre par rapport à une possibilité pour votre autre ce mois-ci. Soit c'est cette personne qui va prendre une décision, soit la décision concernera une autre personne et c'est ça qui pose problème. Je vais juste retirer une carte par-dessus pour avoir un complément par rapport à la décision de cette personne pour essayer de vous donner une chance, une occasion, une opportunité. Puisqu'on est dans les blocages, peut-être qu'il y a une occasion manquée, manquée de chance. Là, on va voir l'évolution sur le mois de mars, donc sur les choses qui vont être amenées à se produire en termes d'énergie. Donc de votre côté, les Capricorps, vous avez le retard et la tentation. C'est-à-dire qu'on vous dit que par rapport à la personne en face, la personne de votre cœur, il y a certaines choses qui sont retardées. On l'a bien vu, de toute manière, sur quelque chose qui a été frémé par rapport à votre évolution ou cette sensation d'avoir des événements que vous ne contrôlez pas qui vous coupent un petit peu l'air sous le pied ou qui vous coupent littéralement les ailes. Un peu de manière brutale. Là, on vous dit que pour l'instant, il y a des choses qui ne se sont pas produites ou des choses qui ont été retardées ou peut-être aussi sur un départ. Là, si vous regardez bien, on a un personnage qui arrive peut-être trop tard puisqu'il a raté une occasion. Il a raté le train. Par rapport à quoi, on vous dit ? Par rapport à la tentation ? C'est visiblement pour vous. S'il y a des choses actuellement qui mettent du temps à arriver, qui mettent du temps à se mettre en place, la tentation, c'est par rapport à un désir, par rapport à une envie, par rapport éventuellement aussi à quelque chose ou une personne en termes d'addiction, quelque chose que c'est plus fort que soi, on est tenté. mais avec la tentation, on ne sait pas si c'est bon pour nous ou peut-être qu'on a une alerte à l'intérieur qui dit oui, malgré tout le désir, malgré toute la pulsion que tu peux ressentir, tu ne sais pas si c'est bon pour toi ou peut-être que tu le sais mais que c'est plus fort que toi. Enfermement delta. C'est-à-dire que puisqu'on vous dit que les choses vont être un peu retardées, puisqu'on vous dit que vis-à-vis d'une envie, vis-à-vis d'une pulsion, d'une tentation, de quelque chose qui peut paraître alléchant, tentant, ou quelque chose sur lequel vous êtes accro. Vous risquez de vous sentir seul. C'est soit vous risquez de vous sentir seul, délaissé, ou alors que vous allez de votre propre fait vous isoler ce mois-ci. Mais dans tous les cas, ça sera vécu comme une solitude. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte. Deux cas de figure, c'est soit parce que, regardez, on retrouve notre chiffre 3, parce que vous avez une vision, parce que vous ouvrez les yeux sur quelque chose pour lequel vous éprouvez du désir. C'est quelque chose à laquelle vous pensez, et c'est ça qui est difficile pour vous. Donc du coup, c'est peut-être par rapport à quelque chose dont vous ouvrez les yeux que vous risquez que vous risquez de vous sentir seul. On retrouve notre chiffre 3, éventuellement d'être perdu entre deux personnes ou deux situations, ou on peut switcher votre situation à l'inverse. C'est que vous avez peut-être, dans ce moment de solitude, besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre qui se trame. naissance et énergie. C'est qu'on vous dit bien, visiblement, qu'il y a soit une personne que vous avez rencontrée, soit quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, la naissance, vous êtes sur un nouveau chemin, quelque chose qui vous redonne quand même une espèce de pêche, du positif. Donc, ça vient vraiment dans l'ordre. Et ce que l'on vous dit avec la carte d'Ixit, c'est une fleur des papillons, donc on parle de libération, de transformation avec la chenille qui se transforme en papillon. Mais qu'est-ce qu'elle apporte cette transformation ? La clé. Elle apporte du coup une solution. Visiblement, la solution viendra de quelque chose qui se transforme, puisqu'on passe de l'étape de chenille dans sa chrysalie, dans son cocon, pour germer. Donc, il y a bien quelque chose ou une solution qui sera apportée, mais on vous dit que cette solution viendra de quelque chose de votre côté qui sera transformé ou que vous devrez apprendre à transformer de ce point-ci. C'est ce que l'on vous dit aussi avec celle-ci. Avoir une vision différente. Du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan, bah tiens, cette personne, alors elle a la santé et elle a l'isolement. C'est-à-dire que cette personne, un peu comme vous finalement, peut être, puisqu'on l'a vu dans un moment difficile, avoir du mal avec ses émotions, se sentir peut-être seul, isolé. Mais avec la santé, alors on peut parler du travail, quelqu'un qui est accaparé, qui n'a peut-être pas le temps pour vous parce que cette personne travaille beaucoup en lien avec un milieu médical, mais on est, la santé, on est aussi sur le besoin de guérir cette personne puisqu'elle a, à mon avis, des vieux schémas où elle se bat avec des vieux démons, des vieilles, des choses du passé. Cette personne, c'est soit elle se sent seule, soit elle a besoin de s'isoler. pour comprendre de quoi elle a besoin de guérir aussi. Voilà. Accusation, prière. On y vient. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez, trois personnes, trois choses. Visiblement, peut-être, il y a une autre personne. Si ce n'est pas réel, enfin, si ce n'est pas réel, ça peut être un ressenti, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une peur ou un blocage parce qu'avec la carte des accusations, du côté de votre hôte, là, on est sur le conflit, sur la dispute, sur la mésentente, on n'est pas d'accord. Et par rapport à la prière, par rapport à ce que l'on voulait, par rapport à nos voeux, par rapport à ce que l'on désirait, on retrouve cette sensation d'être là, perdu entre deux personnes ou deux situations. Donc, quand on parle de relations triangulaires ou de choses comme ça, on est vraiment pile poil dedans. Si vous regardez bien, regardez dans Les Vieux Démons, la peur. On retrouve toujours ce chiffre 3. On a un petit peu de partout chez nous. Ce que l'on vous dit, du coup, du côté de chez Swan, voilà, avec la loi et la paix, c'est que cette personne sur ce mois-ci, avec la loi, il y a besoin de trouver un équilibre. Avec la paix, on est retrouvé et une harmonie. Mais retrouver une harmonie comment ? En décidant. La loi, c'est la justice. On retrouve la lune, les choses cachées devant la balance, donc on tourne le dos à ce que l'on ne voyait pas ou ce que l'on a gardé ou en tout cas ce qui nous rattache à un moment de notre vie ou à des situations liées à l'ombre, à des choses plutôt sombres pour retrouver une harmonie et sa propre équilibre. Je vous ai dit, en début de tirage, la personne a peut-être besoin de comprendre de quoi elle a besoin de guérir. Visiblement, il y a une évolution ce mois-ci. Et si vous regardez bien à l'intérieur de la paix, croix. Donc faire une croix sur quelque chose pour cette personne. qu'est-ce qu'on retrouve ? Notre petite pyramide. Donc il y a bien aussi du côté de chez Swan une évolution sur ce que cette personne va comprendre et voir pour son propre bien-être. Je vous ai dit, pour moi, cette personne, elle a du mal en ce moment émotionnellement. Elle se sent soit tiraillée, soit dans la défaite et avec la carte dixie qu'il y a eu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle a construit, là on est sur un palais qui prend l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, pour cette personne, il y a plein de choses qui ressurgissent émotionnellement, à mon avis, des choses qui peuvent être difficiles. L'eau, les émotions. Mais, c'est ce que je vous dis avec cette carte, c'est peut-être soit des vieux démons, peu importe, c'est lié aux émotions. Malgré le fait que les choses paraissent compliquées ou s'effondrent un petit peu, regardez ce qui pousse. ou des lotus, peu importe. Donc ce sont des fleurs qui poussent dans le noir, dans la boue, dans la pénombre, dans l'eau, les émotions, avant de sortir. Donc on vous dit bien qu'il y a émotionnellement des choses très compliquées pour cette personne dont elle n'arrive pas forcément toujours à voir l'issue ou à y faire face. Mais on passe quand même de ce stade où on est dans la pénombre. Et là, regardez, hop, ça sort. Donc visiblement, cette personne, elle a quand même une évolution, ce mois-ci. Ce que l'on vous conseille, chacun, respectivement, chacun de votre côté, pour vous en tant qu'Apricorne, en tant que Capricorne, ça fait, on dirait chevalier de la table ronde, vous en tant que Capricorne en mars 2020, on vous dit bien de rester dans l'amour par rapport à quelque chose de nouveau. Une nouvelle personne, une nouvelle idée, une nouvelle proposition, il y a quelque chose. On vous dit de vous concentrer sur l'ouverture de cette chose. On vous dit aussi de ne pas fermer votre cœur. Regardez ce que l'on a ici. C'est quoi ? C'est une clé. Bizarrement, la dernière carte qui était avant, vous parlait d'une solution trouvée. Il y a bien quelque chose qui va arriver ce mois-ci pour vous. Cette clé, et à mon avis, elle est à l'intérieur de vous, donc c'est quelque chose que vous allez comprendre ce mois-ci, elle va vous permettre d'ouvrir une porte vers l'amour. Mais attention, regardez ce qu'on retrouve. Il y a une croix sur l'amour. On retrouve notre chiffre 3. Là, on retrouve notre vision qu'on a eue depuis tout à l'heure. Avoir peut-être une vision différente en amour, peut-être se libérer d'un ancien lien, mettre une croix sur une histoire. Visiblement, il y a quelque chose de nouveau, mais qui vous demande de vous séparer d'autre chose. Et avec le laurier, on est quand même sur une victoire pour vous, même si ça paraît difficile. Du côté de votre autre, de chez Swan, on a la clairvoyance et le sacrifice. Donc, tout tourne autour de ça. Ce que l'on vous dit, c'est pour cette personne, ce que l'on lui conseille, c'est d'ouvrir les yeux, d'être dans la clairvoyance, de se rendre compte peut-être d'un choix. C'est rigolo parce que cette personne, dans ce qu'il bloquait, c'était un choix ou une décision. Donc, vous voyez, il y a bien une évolution. Ce qu'on conseille à cette personne, c'est d'avoir une vision différente, plus éclairée, d'ouvrir les yeux sur une situation. On a les rêves, mais en même temps, la lune qui correspond toujours à la nuit, ce qui se passe la nuit, ce qui est caché, qui concernera un sacrifice, qui concernera quelque chose de douloureux, qui est nécessaire, c'est de devoir couper un lien. Donc, ça se raccorde, mais totalement. Il y a des choses à couper des deux côtés, chez vous. L'issue du tirage, non pas l'issue de votre vie, qu'on soit bien d'accord, mais l'issue à ce stade de la relation, vous avez eu l'étranger, vous avez eu la guérison. Donc, on vous parle peut-être à ce stade, au mois de mars 2020, d'un éloignement avec l'étranger, ou de quelque chose qui demande du recul, quelque chose qui vient de loin également. Parce qu'on vous parle avec celle-ci d'une guérison, de quelque chose qu'on peut réparer aussi. Mais avec l'étranger, c'est comme si deux personnes s'éloignaient, mais qui avaient quelque chose, c'était pour une guérison, c'était pour quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'avec la dernière carte, vous avez eu celle-ci. C'est-à-dire qu'on a un arbre calciné, on retrouve en fait finalement exactement plus ou moins le même symbole, la déchirure au milieu. Mais si vous regardez de cet arbre calciné, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des nouvelles branches. Il y a quelque chose de nouveau. Puisque c'est la carte finale, elle concerne autant bien vous que l'autre. Maintenant, elle ne nous dit pas si c'est ensemble ou chacun de son côté. Mais là, on est sur quelque chose qui démarre. Après, on n'est pas loin sur les cendres, mais le début de cet arbre est plutôt calciné, mort. Donc il y a quelque chose qui revient. Ça, ça sera à vous d'adapter. Avant de terminer ce tirage, on va procéder à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, que j'avais appelé ma boîte à farfouilles. Donc ce n'est pas la boîte à gris-gris des rats. C'est le jour où j'avais dû limiter sur ces vidéos des énergies. Je devais reproduire du coup sa boîte à gris-gris. Moi, enfin, j'ai trouvé ma boîte à farfouilles qui sont les fèves de ma maman. Donc vous la remercierez chaleureusement. C'était une histoire de rendre un petit hommage à Hera, bien qu'elle ne soit pas morte. Un hommage de son vivant. On va regarder pour les Capricornes pour le mois de mars 2020 au niveau sentimental. Oreilles sensibles s'abstenir. Pour les Capricornes sentimentales au mois de mars 2020. Alors, avec la fée d'Illila, on vous parle peut-être d'un vœu exaucé. Vous avez le dompteur. Le dompteur avec un vœu exaucé vous parle aussi de ne pas vous laisser accaparer par vos rêves, par vos illusions, ne pas vous laisser dominer par ce que vous rêvez pour permettre de les concrétiser, de dominer ces choses-là. Vous aurez sans doute avec le joueur de foot une action, quelque chose qui va être fait, décidé où vous vous dirigez. Mais puisqu'il est accolé à celle-ci, là on vous demande un retour en arrière ou un retour sur le passé de regarder derrière vous. Pourquoi ? Parce que vous avez l'éléphant. Alors vous allez me dire « Ouais, super, c'est la sagesse. » Pas celui-là, j'ai un autre éléphant qui correspond à la sagesse. Là on est sur la tromperie. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce qu'un éléphant ça trompe énormément. En fait, puisqu'on utilise des fèves, c'est quand même compliqué d'avoir des fèves qui correspondent à la tromperie, la trahison, donc j'ai adapté chaque fève avec une émotion ou quelque chose que je ressens. Celle-ci trompe en bas, on est sur la tromperie. Donc vérifier, retour sur le passé, rapport à une tromperie, à cause de quoi ? Avec Gandalf, avec Gandalf, on est sur le magicien. On est sur tout ce qui a trait au spirituel, au troisième œil, à la vision, donc c'est rigolo. Ivoire, plus clair. Avec Gandalf, on pourrait vous dire « Attention, vous ne passerez pas ! » quelque chose de difficile. Vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis d'un cadeau, vis-à-vis d'une célébration, vis-à-vis d'un moment qui va vous rendre quand même heureux. Mais là, regardez, ce Père Noël, il est entre deux sapins, donc c'est compliqué entre deux choses. Du coup, on vous parle de ruse et de malhonnêté avec le renard, de quelque chose qui est tapis. Avec la poule, c'est quelque chose qui est gardé depuis longtemps. Ce qui est gardé depuis longtemps, avec l'ange qui se libère, on parle quand même d'une libération d'émotion. Je vous ai dit, regain d'énergie par rapport à l'ouverture de quelque chose. Avec Dormeur, on vous parle peut-être de choses qui se passent la nuit. On vous parle aussi de fatigue et d'avoir besoin de réfléchir. Donc, on est en plein dedans. Pourquoi ? Parce que vous avez le petit prince à côté. Le petit prince qui peut être lié à l'enfance, mais dans ce cas-là, qui vous parle de prendre le temps par rapport à une hésitation de devoir réfléchir vis-à-vis d'une autre personne. On a Cléopâtre, quelqu'un d'un peu rigide et quelqu'un de... quand je dis royal, mais quelqu'un de fier, quelqu'un qui se tient droit. Pourquoi ? Parce que là, on est de nouveau sur la méchanceté, la malhonnêteté, la trahison, quelque chose de caché, quelque chose de sournois. Malgré la nostalgie du passé avec le clown, on est sur des beaux moments de joie. mais on est aussi sur de la nostalgie. Des moments liés à votre passé. On vous dit de garder le cap avec les gaulasses sur le but que vous vous êtes fixé. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Et pour le coup, si vous n'avez pas aimé, là vraiment, abstenez-vous, ce ne sert à rien. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. A ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada